Bonsoir à toutes et à tous. Les vaccins, c'est pour demain. Première injection à Dijon et à Sevran. Et ce, alors que l'on craint une reprise de l'épidémie avec les fêtes de Noël et surtout la propagation de cette souche anglaise du virus plus contagieuse qui a été détectée hier en France à Tours. Un reconfinement sera-t-il inévitable après les fêtes de fin d'année ? Faut-il craindre ces variantes plus contagieuses venues de Grande-Bretagne ou encore d'Afrique du Sud ? Et puis comment va se dérouler la campagne de vaccination qui commence donc demain dans les EHPAD ? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir « Les vaccins arrivent, la variante anglaise aussi ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Benjamin Davido. Vous êtes infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Vous êtes médecin référent de crise, Covid et vaccination au sein de votre hôpital. Agnès Ricaribon, vous êtes urgentiste. Vous étiez jusqu'à peu présidente de la Société française de médecine d'urgence. En Skype, on retrouve Anne Sénéquier. Vous êtes médecin co-directrice de l'Observatoire de santé mondiale à l'IRIS. Et enfin, Richard Hanchou. Vous êtes médecin généraliste et membre du syndicat MG France. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Alors donc, les vaccins sont en France et la première vaccination aura lieu demain. Anne Sénéquier, est-ce qu'on en sait un peu plus d'ailleurs sur la logistique ? Parce que ce vaccin, il se transporte à moins 70 degrés. On imagine qu'il est choyé là ce soir. On sait combien de doses arriveront d'ailleurs demain à Sevran et à Dijon. C'est exactement une énorme logistique, puisque pour l'instant, on a 19 500 doses de vaccins. Et il faut les dispatcher de manière vraiment très exacte. Et c'est pour ça que finalement, en amont, on est aussi allé chercher le consentement du patient, vérifier les contre-indications pour que finalement, ces doses de vaccins vraiment aillent de manière très précise dans tel ou tel EHPAD, puisque ce sont les premiers patients qui vont être vaccinés, les personnes âgées dans les EHPAD et aussi les personnels de santé qui seraient des personnels à risque et qui travailleraient dans ces structures. Donc, on a finalement deux circuits logistiques différents. Tous les vaccins, finalement, vont être dispatchés sur six plateformes en France où les moins, du coup, 71 degrés, les vaccins vont être décongelés et ramenés à 2 à 8 degrés. Et à partir de là, on a 12 heures de transport possibles et 5 jours de stockage possibles pour que le vaccin soit injecté à un patient. Donc, à partir de ces six plateformes en France, dont celle de Chantreau-en-Brie, on va partir sur des centres de pré-traitement et puis ensuite dispatchés dans les EHPAD en fonction, justement, des informations que l'on aurait recueillies sur le consentement et les contre-indications. Et il y a le second circuit qui va vers les hôpitaux dans les départements où, là, on a une centaine de sites en France avec des congélateurs qui permettent de maintenir, justement, ce vaccin à moins 71 degrés. Alors, Benjamin Davido, le vaccin est en France. On en est ravis. Sauf qu'il y a moins d'un Français sur deux, maintenant, qui dit vouloir se faire vacciner. Là, il y a le chiffre d'études santé publique de France. Seuls 40 % des Français disent vouloir être vaccinés. C'était 53 % début novembre. Oui, et c'était même beaucoup plus, au moment donné, de la première vague. Souvenez-vous, pendant le pic, où je crois qu'il y avait 7 Français sur 10 qui étaient prêts à se faire vacciner. Je pense que c'est malheureusement un mal très français, vous savez. Et on a ce sparadrap, comme le capitaine Haddock, qui est le vaccin de la rougeole, sur lequel on avait attribué un autisme associé qui a été exclu. Plus récemment, l'épisode de vaccins de l'hépatite B associé aux sclérose en plaques. Tout ça a été une sorte de fantaisie française qui a été infirmée depuis. Et on a du mal, aujourd'hui, à obtenir l'adhésion des Français face à une vaccination massive et de surcroît dans l'urgence. Et est-ce que, y compris au sein du personnel médical, vous qui êtes de culture scientifique, y compris parmi vos pères, vous constatez qu'il y a une petite méfiance à l'égard de ce vaccin ? Oui, alors malheureusement, je ne sais même pas face à ce vaccin. Chaque année, on observe, lors de la vaccination grippale, qu'on a seulement 30% des soignants qui participent à la vaccination. Et de façon intéressante, les sondages face à la vaccination du Covid montrent que finalement, les plus enclins à se vacciner pour le Covid sont les mêmes que ceux qui sont vaccinés par la grippe. Donc on a une espèce de mimétisme. Et c'est toujours très compliqué, parce qu'on va peut-être en parler plus tard, mais on se retrouve face à un vaccin sur lequel, aujourd'hui, on ne sait pas si on a ce pouvoir de bloquer les chaînes de transmission. Et c'est le propre d'un des leitmotivs, dira-t-on, du vaccin grippal chaque année, même s'il est peu efficace. La différence, c'est que là, on va avoir un vaccin beaucoup plus efficace, en efficacité individuelle. Et donc, on est face à un challenge sans précédent. Anne Sénéquier, sur ce faible consentement, seuls 40% des Français qui disent vouloir se faire vacciner. Oui, c'est vrai qu'on a 40%. Au global, par contre, pour les personnes qui sont âgées ou qui ont des risques de maladies graves et de développer une forme grave, on a quand même un taux qui est plus important de 61%. Finalement, on va toujours évaluer le risque en fonction de ce que l'on perd. Quand on est jeune et en bonne santé, oui, se pose la question peut-être de la sûreté de la vaccination et tout le mythe qui tourne autour de ça. Maintenant, quand on a plus de 65 ans, lorsqu'on a des personnes vulnérables autour de soi, lorsqu'on n'est personne vulnérable soi-même, on ne se pose pas la question de la même manière et de fait, on le constate aussi dans les chiffres d'adhésion à la vaccination dans cette tranche de population. Et la vaccination, la première phase, touche les personnes justement en EHPAD, donc de fait, personnes à risque. Et là, on a un taux d'adhésion plus important. Et concrètement, c'est eux que l'on veut protéger dans un premier temps. Donc, c'est quand même une bonne chose. Il faut savoir aussi qu'au global, on a déjà, dans tous les pays, au niveau mondial, 3,31 millions de personnes qui se sont fait vacciner. Et aujourd'hui, on a très peu d'effets secondaires, si ce n'est des cas d'allergie, dont on reviendra probablement au fur et à mesure de l'émission, mais qui se comptent encore sur les doigts d'une main. Et je pense que ça, c'est quand même encourageant et il faut le noter. – Il n'empêche, Richard Hanchou, 40% des Français seuls, seulement disent vouloir se faire vacciner. Et c'est vous qui serez en première ligne, d'ailleurs, puisqu'on sait qu'il faudra une consultation préalable auprès de son médecin généraliste pour se faire vacciner. Alors, qu'est-ce que vous allez dire à ces 60% de Français récalcitrants ? – Alors, d'abord, je suis très content que tout le monde n'ait pas envie de se faire vacciner en premier, parce qu'on aurait probablement un problème bien plus grave à devoir mettre des ordres de priorité et frustrer les gens. La consultation pré-vaccinale est un élément extrêmement important que nous avons acquis. Ça va nous permettre individuellement, dans notre cabinet, de convaincre nos patients, éventuellement avec leurs aidants ou avec les gens de leur entourage. Et je pense que là, depuis un mois, tous mes malades me demandent à la fin de la consultation « Que pensez-vous du vaccin ? » Que faut-il en penser ? Est-ce que vous pensez qu'il est sûr ? Toutes ces questions-là sont abordées. Et dans ces consultations pré-vaccinales, on va aborder tous les facteurs de risque de nos patients et de savoir quels bénéfices individuels ils vont pouvoir en tirer. Il a été effectivement dit que ce vaccin protégeait la personne qui serait vaccinée, mais on n'est pas du tout sûr qu'il évite la transmission. Donc, le plus important, c'est de protéger ceux qui sont à risque. Pour les jeunes qui sont moins à risque, on n'a pas besoin d'être dans la première vague. Ils vont voir au fur et à mesure que les vaccins se déroulent. On dit qu'il y a eu 3 millions de personnes déjà vaccinées. On n'a pas entendu de drame et fort heureusement. Eh bien, l'histoire va montrer au fur et à mesure que les gens qui sont vaccinés vont être protégés, vont se sentir plus libres de sortir, vont récupérer leur capacité d'environnement. Et les autres, je pense, vont suivre et vont avoir envie aussi. Se vacciner, Agnès Ricari, bon, parce que la maladie est toujours là et aux urgences, plus que quiconque, vous êtes bien placé quotidiennement pour voir qu'elle peut encore frapper et elle frappe, qu'elle continue de frapper durement. Alors, oui, ça c'est clair. J'étais de garde cette nuit. On a toujours des cas et des cas graves. La nuit, on vous appelle ? Oui, bien sûr. Alors, il y a une coopération entre la médecine de ville et la médecine d'urgence qui s'est renforcée et qui marche très bien. Ce qui fait que les cas non graves sont renvoyés vers la médecine de ville et il y a une très forte coopération, extrêmement positive. Mais on a des patients qui s'aggravent et qui appellent le SAMU-Centre 15, qu'on adresse directement en réanimation. Pourquoi à 3h du matin ? Qu'est-ce qui déclenche le fait qu'on appelle ? C'est parce qu'on n'arrive plus à respirer ? C'est 3h de l'après-midi ou 3h du matin. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on vous appelle ? Alors, il y a cette fameuse transition en fin de première semaine où les patients se dégradent. Et puis, il y a cette sensation de difficulté respiratoire, de gêne respiratoire qui est assez angoissante et qui font que les gens vont appeler. C'est tout, oui. Donc, c'est très angoissant. Et là, c'est très important de bien utiliser le système de soins. Je vous l'avais déjà dit, mais appeler le 15 quand on a des signes qui inquiètent. Lorsqu'on est gêné pour respirer, ça peut être une détresse importante qui nécessite d'aller directement en réanimation, comme ça peut être des signes qui nécessitent une hospitalisation et on va les adresser directement dans les unités de tricovid. Ou ça peut être une simple gêne respiratoire liée à l'angoisse. Et à ce moment-là, ça ne justifie pas d'aller à l'hôpital et on les adresse à la médecine de ville. Et le message qui est appelé le 15 avant de vous déplacer aux urgences, c'est important parce que ça permet justement d'avoir une meilleure utilisation du système de soins et d'éviter ces surcharges d'hôpitaux comme on a vu en Italie, en Espagne. Et on a, lors de la première vague, et ça s'est conforté en deuxième vague, une coopération entre la médecine de ville et la médecine d'urgence qui fonctionne très bien et qui permet justement de mieux travailler ensemble et de mieux orienter les patients dans le système de soins. Donc si on n'est pas bien, on ne va pas directement aux urgences, on téléphone au 15 et vous, vous nous direz « Allez aux urgences » ou mieux une... Si on n'a pas de signes qui inquiètent, on appelle le médecin traitant. D'accord. Si on a des signes qui inquiètent, on appelle le 15 ou si le médecin traitant n'est pas disponible, on a des médecins généralistes au sein de Samus Entre 15 qui travaillent très étroitement avec nous et qui peuvent aussi répondre et réorienter vers la médecine de ville avec une bonne connaissance du tissu sanitaire de ville. Oui, Anne-Seliquier ? Non, elle a tout dit. Effectivement, je suis bien d'accord qu'on a cette nécessité de demander justement où aller au mieux pour qu'on puisse ne pas engluer les urgences ou au final, ou ne pas aller là où on devrait aller. Alors, on l'a dit, les premières doses de vaccins sont arrivées en France ce matin. Elles sont arrivées depuis la Belgique. Et la campagne de vaccination débutera demain à Dijon et à Sevran avec pour commencer quelques dizaines de doses seulement. Voyez ce sujet de Pierre Barbin et Ilana Azinko. Arrivée matinale sur le sol français pour des cartons au centre de toutes les attentions. À l'intérieur, les premières doses du vaccin contre le Covid-19. On a au total 19 500 doses. Donc ce qui fait 3 900 flacons. Ces doses vont être stockées dans notre congélateur à moins 80 degrés. Des flacons sous haute surveillance à la veille du lancement officiel de la campagne européenne de vaccination. Là, les flacons qu'on va sortir, ils ne seront plus valables que 5 jours à compter du moment où on sort du congélateur à moins 80. Et valables 5 jours entre plus 2 degrés et plus 8 degrés, c'est-à-dire la température d'un réfrigérateur classique. Deux jours plus tôt, la Haute Autorité de Santé autorisait l'utilisation du vaccin Pfizer-BioNTech en France du fait de son efficacité. Sans plus attendre, les doses quittent l'entrepôt pour être livrées dans deux EHPAD situées à Sevran et Dijon. Des établissements sélectionnés par le gouvernement pour une campagne d'abord symbolique. Seules quelques dizaines de patients seront vaccinés demain. On va vous consulter pour recueillir votre consentement. Et même s'il n'est pas obligatoire, le vaccin contre le Covid-19 inspire encore une certaine défiance. Dans les EHPAD, le personnel va devoir jouer un nouveau rôle. C'est tout le travail en amont qui demande une grande organisation avant notamment les consentements des résidents. Ça, ça va nous prendre une grande majorité du temps. Pour tenter de rassurer, l'Agence nationale de sécurité du médicament joue la carte de la transparence. Sur tout le territoire, des centres de pharmacovigilance, en lien avec les patients et les professionnels de santé, devront identifier les éventuels effets indésirables du vaccin. Toutes ces données seront inscrites dans un fichier. C'est un effet qui conduit à l'hospitalisation, la prolonge, qui met en jeu le pronostic vital, qui peut entraîner des séquelles ou le décès. Donc tous ces effets devront être déclarés de façon prioritaire. Une première phase de vaccination, d'abord pour les patients en EHPAD et leurs soignants fragiles. Un million de Français pourraient être concernés. Viendront ensuite, dès le mois de février, les personnes âgées et à risque, soit 14 millions de patients potentiels. Puis au printemps, commencera la troisième phase pour le reste de la population. Sans vaccin, on peut être des années et des années dans cette épidémie parce qu'on voit que même quand on atteint une certaine immunité collective, la protection, en fait, ne semble pas si longue chez une majorité de personnes qui se contaminent et qui sont asymptomatiques. Et donc atteindre une immunité collective qui freinerait la propagation du virus semble complètement irréalisable. C'est vraiment uniquement la vaccination qui permet de protéger les personnes sur le long cours. Certains se préparent donc déjà à recevoir les doses du vaccin. Le CHU de Lille se fait livrer ce congélateur basse température. Reste maintenant à commander le matériel approprié. On ne manipule pas du moins 80 comme quelque chose qui a température ambiante. Donc il y a un certain nombre de protections qui vont être utilisées, des gants, des lunettes, etc. A l'heure où le vaccin Pfizer-BioNTech arrive en Europe, il y en aura-t-il bientôt un deuxième ? L'agence européenne du médicament se réunit le 6 janvier prochain pour examiner celui du laboratoire Moderna. Sa mise sur le marché pourrait alors être annoncée. Un vaccin utilisé aux Etats-Unis tout comme celui de Pfizer. Un million de personnes ont déjà été vaccinées. Le pays espère obtenir une immunité suffisante l'été prochain. Alors, question téléspectateurs, connaît-on la durée d'efficacité du vaccin Benjamin Davido ? Non, pour le moment, non. On a juste trois mois de recul sur les anticorps. C'est-à-dire qu'on est capable de dire qu'il est efficace à 95 %, mais au-delà de cette date, pour l'instant, c'est trop tôt. C'est quand même, on découvre tous qu'il y a cette nouvelle génération de vaccins. Alors, c'est le cas du Pfizer et du prochain, le Moderna, le vaccin ARN. Est-ce que c'est une révolution dans le monde vaccinal ? Je dis ça parce que dans Paris Match, le patron de Moderna disait mais cette technologie, elle pourra aussi nous aider dans la lutte contre le cancer, etc. Absolument. Alors, ça fait en fait depuis dix ans qu'on travaille dessus, mais on n'a jamais eu l'opportunité. Alors, heureusement, vous me direz, c'est que finalement, on n'a jamais été face à une telle pandémie et un besoin aussi rapide d'une vaccination. Mais les premiers modèles expérimentaux, notamment chez la souris, ont été démarrés dans les années 90. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on avait dans un tiroir et on s'est dit, tiens, on va jouer à l'apprenti sorcier. Donc, c'est quelque chose qu'on manipule très bien mais on n'a jamais eu l'occasion et la nécessité, encore une fois. Et l'intérêt, bien sûr, c'est que ce sont des petits bouts de gènes de l'ARN. Donc, ça ne vient pas s'intégrer dans le noyau de la cellule et il n'y a pas de modification de l'ADN pour ceux qui ont peur, notamment. Ce n'est pas un organisme génétiquement modifié. Ce n'est pas vrai du tout. Et l'avantage, c'est que si vous voulez, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle une prodrogue en médecine. C'est-à-dire que ce bout d'ARN va permettre de synthétiser l'antigène qui, d'habitude, est utilisé dans les vaccins conventionnels. Donc, on est sur une étape en amont qui permet de gagner du temps dans la production de vaccination et aussi de modifier si besoin le vaccin. S'il y avait des mutations majeures qui apparaissaient à répétition, on pourrait très rapidement modifier. On peut adapter le vaccin rapidement face à cette nouvelle variante britannique. Absolument. Et comme vous l'avez souligné, derrière, il y a un véritable enjeu. C'est qu'ensuite, on pourra aller sur ces techniques d'ARN messager pour soigner des cancers et des maladies rares parce qu'on aura le recul suffisant suite à cette vaccination pour une maladie infectieuse. Anne Sénéquier, c'est vrai que la bonne nouvelle, et on le voit, c'est souvent dans les crises qu'on fait des progrès spectaculaires. Peut-être que la médecine a vraiment fait, ou la recherche médicale, un progrès spectaculaire. Mais aussi, c'est ce qui inquiète. C'est une technologie nouvelle. On se souvient d'Emmanuel Macron qui disait ce vaccin dont on ne sait pas tout. Et rien que le mot ARN fait peur, non ? Ce n'est pas le bon vieux vaccin Pasteur qu'on connaît depuis des siècles. C'est vrai qu'il y a tout un côté sémantique qui fait peur et aussi un contexte. On a dit pendant tout ce début 2020 qu'il fallait 10 ans pour trouver un vaccin. On l'a entendu répéter pendant des mois et des mois. Et aujourd'hui, en fin d'année, on essaye de rassurer les gens en leur disant ne vous inquiétez pas, ce vaccin est sûr même si on l'a fait en 10 mois. Donc effectivement, des études sont déjà faites sur ces vaccins ARN. il y a déjà des vaccins qui sont faits en médecine vétérinaire. Il y a des études qui sont en phase 1 et 2 sur l'hépatite, sur la tuberculose, sur le VIH également, qui ne sont pas encore jusqu'au bout puisque ces études-là n'ont pas bénéficié de la coopération du monde scientifique, du financement. On a beaucoup critiqué la recherche cette année, mais finalement, le contexte a aussi beaucoup aidé et qui fait qu'aujourd'hui, on a pu gagner du temps en mettant en même temps la phase 1, la phase 2 et la phase 3 qui d'habitude sont quelque chose que l'on va faire les unes après les autres et qui vont prendre du temps. Effectivement, cette année, on a pu restreindre la temporalité de tout ça. Donc aujourd'hui, on arrive en fin d'année avec un vaccin qui a bénéficié de tous ces avantages-là pour nous apporter ce vaccin-là. Pour autant, la recherche n'est pas terminée. On le sait encore, les phases 3 du vaccin Pfizer ou du vaccin Moderna dont vous parliez tout à l'heure ne seront terminées qu'en décembre 2022. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on est considéré comme des cobayes lorsqu'on va se faire vacciner. Mais effectivement, quand on sera vacciné, on sera aussi suivi pendant les deux prochaines années parce que, comme on le disait tout à l'heure, oui, on n'a que trois mois de recul et on va apprendre au fur et à mesure dans la vaccination comme on a appris au fur et à mesure depuis ce début d'année sur le fonctionnement de ce virus et pour justement voir apparaître ce qui potentiellement pourrait être des effets secondaires comme on l'a vu sur des allergies qui se sont déclarées sur quelques très rares cas depuis le début des vaccinations. Mais on pourrait avoir de mauvaises surprises si vous dites qu'on va bien surveiller ce qui se passe pendant les deux années à venir qui d'une nouvelle technologie dit besoin de surveiller au long cours. C'est ça ? Je vous ai bien compris ? Non, on va surveiller pas parce qu'on s'attend à des mauvaises surprises, on va surveiller parce que c'est le protocole médical et le protocole scientifique. Concrètement, ce vaccin, comme le disait mon confrère tout à l'heure, c'est un ARNM, c'est-à-dire c'est une copie transitoire d'un matériel génétique du virus qui va coder sur cette protéine spike que l'on va injecter dans le corps et qui va permettre justement à nos propres cellules de fabriquer cette protéine du Covid-19. Et ensuite, cette protéine va être synthétisée et va être présentée à notre système immunitaire. Notre système immunitaire va apprendre à reconnaître cette protéine. Mais le vaccin lui-même, le bout d'ARN messager qu'on va envoyer, lui, va être dégradé très rapidement finalement. Et concrètement, on va, au bout de quelques jours, ne plus avoir aucune trace du vaccin dans notre système. Ce qui va perdurer, c'est effectivement l'apprentissage du système immunitaire. Donc aujourd'hui, sur cette façon de faire un vaccin, on est assez confiant sur le fait qu'il ne peut pas se passer grand-chose en termes d'effets secondaires. J'ai bien compris, Benjamin Davido, on dit, en fait, les vaccins traditionnels, on envoyait des armes dans le corps, là, on envoie un mode d'emploi et c'est le corps qui fabrique des armes. C'est ça la différence ? Oui, en quelque sorte, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va synthétiser son propre vaccin et donc, on est sur quelque chose finalement de très innovant et comme on l'a expliqué tout à l'heure, on a tout à démontrer. Richard Hanchou, quelque chose de très innovant, ça veut dire une nouvelle logistique, on voit qu'elle est compliquée, moins 70 degrés. Aujourd'hui, comment vous vaccinez ? C'est une dose, un vaccin ? on dit, alors, attendez, dans chaque dose, on va pouvoir faire trois ou quatre vaccins. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir quand même de... Vous n'êtes pas anxieux de mauvaise manipulation ? Non, je ne suis pas anxieux de mauvaise manipulation, je suis anxieux par contre des discours scientifiques qu'on entend, qui sont compliqués à comprendre pour les patients et qui vont être contre-productifs. De dire aux gens qu'on va les surveiller pendant deux ans après l'injection du vaccin, me paraît très raisonnable, mais on surveille tous nos patients après avoir utilisé des médicaments. la pharmacovigilance, elle ne s'arrête pas parce qu'un médicament a été mis sur le marché il y a trois mois, il y a six mois ou il y a dix ans. La pharmacovigilance, elle est de tout temps et elle est définitive. Tant qu'un médicament est utilisé, la pharmacovigilance peut relever des effets indésirables qu'on n'aurait pas vus au cours des années de début d'utilisation. Donc, on est dans un phénomène qui est banal et bien entendu, on ne sait pas tout sur tout, ce serait complètement stupide de dire qu'on sait déjà tout alors que le médicament n'a que quelques mois, mais on sait beaucoup de choses et je pense qu'on est vraiment en sécurité. On vient de vacciner trois millions de personnes, on a eu quelques effets indésirables graves qu'on a repérés. La pharmacovigilance en 2020 n'a rien à voir avec celle qu'on avait il y a 20, 30 ou 40 ans où on n'avait pas le recueil aussi exhaustif et aussi massif de tout ce qui arrive à l'occasion de l'injection d'un produit ou de l'ingestion d'un produit même quand il est utilisé par la bouche. Donc, quant à la logistique, vous avez entendu lorsque le vaccin est sorti de son hypercongélateur, on a cinq jours, il va mettre environ 48 heures pour arriver chez le pharmacien et deux chez le pharmacien, nous aurons trois jours encore pour pouvoir l'utiliser. Donc, tout notre travail de médecin généraliste et de structure locale regrouper en exercice de groupe ou par quartier, c'est de pouvoir sélectionner en les ayant informés, en leur ayant demandé leur avis, en ayant recueilli toutes leurs inquiétudes et en ayant leur acceptation, cinq patients par cinq patients puisque ce sont, si j'ai bien compris, des multidoses de cinq patients à vacciner, il faudra que dans une séance de vaccination, au cours d'une consultation, je dédie une heure ou une heure et demie ou deux heures pour vacciner cinq patients en ayant débouché le flacon et en les vaccinant. On a fait ça avec d'autres produits. Lorsqu'on avait les tests tuberculiniques, ils étaient aussi par dix doses et on se débrouillait pour ne pas jeter neuf doses sur dix à la poubelle. Donc là, il n'est pas question de gâcher, donc il faudra effectivement s'organiser. Mais puisqu'on a une consultation pré-vaccinale, on pourra tout à fait, après avoir recueilli toutes les questions et y avoir répondu le plus légitimement possible et avec tout ce que l'on sait et tout ce qu'on ne sait pas, on aura cinq par cinq des patients qu'on convoquera avec des horaires dédiés et qui viendront se faire vacciner. Alors Agnès Ricari, première injection demain à Dijon ou à Sevran, on verra, on imagine qu'en tous les cas le moment sera immortalisé, il y aura toutes les télés françaises pour filmer ce moment. Le débat, il n'y a pas eu de débat parce que je dis qu'en Italie, on commence par vacciner le personnel hospitalier, par le personnel soignant. La question ne se pose pas pourquoi vous allez devoir soigner des gens mais vous, vous ne serez pas vacciné. Alors il y a du sens à protéger les personnes les plus à risque et les plus fragiles, mais les soignants sont des personnels à risque mais pas forcément les plus fragiles. Par contre, ils sont essentiels. Mais autant, on n'a pas trop de difficultés à convaincre les médecins. On a une adhésion à la vaccination, aussi bien pour la grippe que pour la Covid, à la vaccination du personnel médical. On a beaucoup plus de difficultés à convaincre le personnel soignant sans qu'on sache vraiment les raisons et c'est vrai qu'on passe du temps à essayer de convaincre nos infirmières, nos soignantes. Probablement que le personnel médical a l'habitude de raisonner en avantages, inconvénients et a bien pesé tous les bénéfices qu'il y a à avoir la vaccination. On manque peut-être encore un peu de pédagogie vis-à-vis de nos soignants qu'on a plus de mal à convaincre. Alors, en tous les cas, malgré l'arrivée des vaccins, de nombreux pays en Europe sont en train de reconfiner leur population mais pas la France. Alors, question, cela pourrait-il changer avec l'annonce hier soir d'un premier cas de patients atteints de la souche anglaise du virus ? C'était à Tours, une souche plus contagieuse, on le sait. Vous voyez, ce sujet d'Aubry, Perrault et Erwann Hylion. La nouvelle souche du Covid arrive en France. Un cas détecté à Tours. C'est le premier cas en France à être touché par le variant du virus. Au lendemain de Noël, les Français se réveillent ce matin avec une bien mauvaise nouvelle. Le variant du Covid-19 détecté quelques jours plus tôt au Royaume-Uni est finalement arrivé jusque dans l'Hexagone. à Tours, un homme asymptomatique mais testé positif et est placé à l'isolement. Le ministère de la Santé annonce être à la recherche de cas supplémentaires. À ce jour, plusieurs prélèvements positifs pouvant faire évoquer le variant sont en cours de séquençage. Une nouvelle souche qui inquiète. Elle serait 50 à 74% plus contagieuse. Le premier cas français est un homme expatrié au Royaume-Uni. Rentré le 19 décembre, passant ainsi entre les mailles du filet. Car le lendemain, le 20 décembre, la France ferme brutalement sa frontière. Des milliers de routiers se retrouvent alors coincés. Je n'ai pas de douche, pas d'eau. Il ne me reste qu'une petite bouteille d'eau. Avec l'apparition de cette nouvelle souche, le Royaume-Uni devient en quelques jours une source de préoccupations mondiales. Autre mauvaise nouvelle pour les Britanniques qui détectent dans la foulée un variant de plus du Covid-19 arrivée d'Afrique du Sud. Ce nouveau virus est très préoccupant parce qu'il est plus transmissible et aurait plus muté que la nouvelle souche découverte au Royaume-Uni. Une fin d'année est très critique. Alors, tour à tour, les pays européens se reconfinent. Allemagne, Danemark ou encore en Italie, ici, la place Saint-Pierre, si vide pour Noël. Dans les rues de Rome, la police veille, des restrictions imposées jusqu'au 6 janvier au moins. C'est comme ça, donc nous acceptons ce confinement et nous devons aller de l'avant en espérant avoir une vie plus stable l'année prochaine. Des mesures drastiques oscillent en Irlande. Avec seulement 2000 morts depuis le début de l'épidémie, le pays s'inquiète d'une flambée de cas. L'élément déterminant a été une croissance rapide des cas la semaine dernière, une progression spectaculaire. Un virus qui continue de gagner du terrain, y compris en France, avec 20 000 nouveaux cas ces dernières 24 heures et 23 % de plus en une semaine. Alors faut-il relativiser cette hausse ? Car le nombre de tests a lui aussi considérablement augmenté, plus 74 % par rapport à la semaine dernière. Au final, le taux de positivité est en baisse depuis le 17 décembre. Mais dans certaines régions, comme dans le Grand Est, la situation se dégrade. Face à la perspective d'une troisième vague, certains élus locaux appellent à un serrage de vices immédiats. est-ce que ce n'est pas le moment, durant les vacances de Noël, après le réveillon du 24 et le jour de Noël le 25, de confiner le pays, soit de façon territoriale pour les régions les plus touchées ou d'une manière plus générale et globale sur le plan national, afin de ralentir cette progression du virus ? Un reconfinement prôné aussi par une partie du monde médical. Quelque chose de drastique, court, qui se terminerait autour du 20 janvier, la semaine du 20 janvier, et qui permettrait, encore une fois, et c'est ça qui est important, de ramener le nombre de contaminations quotidiennes proche de 1000 par jour. Des scénarios sur lesquels le gouvernement reste silencieux pour le moment. Mais le Premier ministre Jean Castex a d'ores et déjà prévenu. La réouverture des lieux culturels, des bars et des restaurants annoncés en janvier est loin d'être confirmé. Alors, question téléspectateurs, pourra-t-on réussir à empêcher la variante détectée au Royaume-Uni de s'installer en France ? Benjamin Davidot, on l'a dit, donc premier cas détecté hier à Tours. Alors évidemment, la personne est à l'isolement. Je ne crois pas, parce qu'en fait, l'histoire se répète, c'est exactement la même chose que quand on cherchait, rappelez-vous, les cas d'importation initialement d'Italie, puis ensuite, on a dit que c'était exclusivement dans l'Oise et on voit bien qu'on a beaucoup de mal à tracer ce qui n'est pas visible à l'œil nu et la seule façon, à mon avis, on pourrait éventuellement un peu mieux appréhender la maladie, c'est si on arrivait à avoir un traçage numérique comme c'est fait en Asie et ce n'est pas le choix qui était fait en Europe. Anne Séné, c'est quoi ces variantes ? Il y en a une aussi qui viendrait d'Afrique du Sud qui serait également très contagieuse. Donc on a en fait un virus qui est devenu super résistant et qui est peut-être tout aussi mortel mais qui se répand beaucoup plus vite et donc ce qui veut dire danger sur la réanimation, sur les hôpitaux ? Cette nouvelle variante, c'est une variante au niveau génétique du virus, c'est-à-dire qu'on avait décodé le séquençage génétique de la Covid-19 au tout début janvier. Là, on a aussi beaucoup évoqué le fait que les virus, en se multipliant, faisaient des erreurs. Là, généralement, on a à peu près deux erreurs par mois. Là, aujourd'hui, on a une variante qui amène de nombreuses mutations et ce qui inquiète, finalement, outre le fait qu'on ait une transmibilité plus importante, c'était quelques mutations sur la protéine Spike. Pour l'instant, il n'est pas question de changement, d'accroche vis-à-vis du vaccin. Pour l'instant, le vaccin est toujours valable avec cette variante-là. Mais l'idée, aujourd'hui, c'est d'en savoir le plus possible. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'il y a cette potentiabilité de transmission supérieure par rapport à la variante que l'on connaît de 70 %, n'est pas rapportée pour l'instant de cas plus graves liés à ce produit de 19. Benjamin Davido, ça veut dire qu'à Londres, cette variante anglaise a laissé plus de 60 % des cas maintenant. Donc on voit, en fait, ce virus, il change et puis il y a une nouvelle version qui s'impose et le risque, ça serait qu'elle soit plus mortelle et en plus plus contagieuse. Vous avez raison de le préciser. En fait, ces variants minoritaires, ils prennent le dessus sur ce qu'on appelle les virus sauvages. C'est le cas d'ailleurs en Afrique du Sud et la problématique, c'est cet effet arithmétique, c'est-à-dire que si vous n'avez pas forcément des malades plus graves mais en nombre plus important, eh bien on va se retrouver à une situation à nouveau de vagues épidémiques et c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, aujourd'hui se vacciner sans hésiter. Il faut se retrousser les manches au sens propre comme figuré et la seule hésitation, c'est bras gauche ou bras droit. Agnès Ricary, où est-ce qu'on en est aujourd'hui des contaminations ? On a vu le 24 décembre, on était à 21 000 contaminations, ça reste élevé. Est-ce que l'épidémie n'est pas repartie en phase d'expansion ? En fait, contrairement à d'autres pays européens qui sont là en phase d'ascension, nous, on était plutôt en phase de descente sauf qu'on espérait descendre beaucoup plus pour pouvoir ensuite avoir un vrai tracing efficace. Or, on n'arrive pas à descendre, là on est en plateau, ça réaugmente un petit peu, c'est ça qui inquiète les soignants, il y a une augmentation du taux d'incidence et on sait très bien que si on attend d'avoir les chiffres hospitaliers, on est en retard dans la prise de décision puisque l'impact hospitalier se fait 15 jours, 3 semaines après la réunition des contaminations. Donc il ne faut pas attendre la saturation des hôpitaux pour prendre les décisions, il faut les prendre en amont. On a un certain nombre d'indicateurs sur ce qu'il se voit en ville sur les appels aux 15 qui sont un très bon facteur prédictif de ce qui va se passer dans les 15 jours, 3 semaines après et c'est à ce moment-là effectivement qu'il faut prendre des mesures plus restrictives de façon à éviter se retrouver avec cette phase exponentielle de réascension des contaminations. Richard Hanchou, est-ce que vous craignez une reprise de l'épidémie que vous constateriez dans votre cabinet en janvier, début janvier ? Est-ce que vous avez d'ailleurs des signes avant-coureurs qui vous font craindre le pire suite à ce réveillon avant-hier ? Pour l'instant, je n'ai pas de signe dans mon cabinet mais on est en amont. Je voudrais quand même redire que vous parlez de la dangerosité de ce virus ou de sa mortalité. Il semblerait quand même qu'il soit tout aussi virulent mais pas plus que la forme sauvage qu'on avait jusque-là. Effectivement, s'il passe plus facilement, il faut quand même redire à tous nos patients que les mesures barrières restent tout aussi efficaces et s'il n'y a pas de faille dans les mesures barrières, si les gens portent le masque, gardent la distance et se lavent les mains, ce virus, même s'il est plus facile de passer les gaps, si on se protège bien, il n'y a aucune raison qu'on l'attrape. Anne Sénéquier, on a beaucoup testé juste avant Noël. Est-ce que ça peut avoir un impact ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de Français qui savent ce qu'il en est les concernant. Est-ce que ça peut avoir un impact sur l'épidémie ? Le fait d'avoir vacciné le plus de monde, le problème, c'est que ça a été un peu pris comme un totem d'immunité. D'ailleurs, c'est un terme qu'on a revu dans de nombreux médias. Et d'être négatif aujourd'hui ne veut pas dire que lorsque dans trois jours vous irez dans votre famille, vous le saurez toujours. et on a l'exemple de Sovaki qui a fait un test de sa population en entier et qui finalement n'a pas déroulé derrière le tracé et isolé et qui fait que finalement on a eu une recrudescence des cas derrière. Donc tester, c'est bien, mais tester tout seul, ça n'est pas une stratégie pertinente. Il faut dérouler derrière effectivement le contact, tracer les contacts et effectivement pouvoir s'isoler, avoir la capacité de s'isoler derrière en cas de résultats positifs. Et malgré l'arrivée des tests rapides, on a encore parfois des temps d'attente qui sont un petit peu trop longs pour permettre un isolement pertinent. Benjamin Davideau, on voit que nos voisins, pas mal d'entre eux, sont en train de reconfiner. On n'y échappera pas après les fêtes ? Je ne sais pas si on n'y échappera pas. Il faut quand même se rappeler que pour une fois, on est parmi les meilleurs. On est les deuxièmes après l'Irlande. Et donc pourquoi ? Parce que comme l'Irlande, on a confiné extrêmement tôt. On a d'abord mis en place le couvre-feu et donc on peut espérer que d'être passé de cette étape du confinement au couvre-feu dans l'autre sens, cette fois-ci, nous permettre de nous protéger un peu plus longtemps. Et la réalité, c'est que l'hiver va être extrêmement dur. Ça fait longtemps avec ma collègue qu'on le dit sur les plateaux télé, sur les émissions parce que c'est la saison des maladies respiratoires. Elle est aussi bien placée que moi pour savoir qu'il y a des grippes, d'autres maladies infectieuses. L'espoir que j'ai, c'est que cette année, de façon très intéressante, on a eu beaucoup moins de bronchiolites chez l'enfant pour nos collègues pédiatres. Et pour l'instant, la grippe est contenue. Ça veut dire que les gestes barrières, le port du masque, lorsqu'il est bien mis, de façon étanche, j'insiste, au-dessus du nez et en dessous du menton, nous permettent de contenir les maladies infectieuses. Et donc, il va falloir faire l'effort suffisant pour ne pas se retrouver dans une situation où on devrait prendre des décisions difficiles pour l'économie et pour les concitoyens. Agnès Ricaribon, est-ce que la prise en charge s'est améliorée ? Est-ce qu'aujourd'hui, quand le SAMU va chercher une personne en détresse respiratoire, on sait bien mieux le prendre en charge qu'en mars dernier et du coup, il y a moins de gens qui se terminent en réanimation parce qu'on s'est amélioré ? Alors oui, tout à fait. Il y a moins d'aggravation, notamment dans cette phase transitionnelle. D'une part, parce que la médecine de ville applique les protocoles thérapeutiques avec notamment les anticoagulants et les corticoïdes au moment de cette phase transitionnelle et aussi grâce à des corticoïdes qui ne coûtent pas grand-chose, qui ont été extrêmement efficaces justement dans cette phase d'aggravation. Donc on a moins... Il y a un petit traitement maintenant. Il y a un traitement qui permet d'éviter l'aggravation. Ce n'est pas un antiviral. C'est sur les conséquences. Il y a moins de passage de patients d'unité Covid en réanimation que ce qu'on avait en première vague. Néanmoins, on a encore, et on le voit, c'est 50% du taux d'occupation en réanimation de patients Covid. On a encore des formes graves. Et la courbe s'est écartée. C'est-à-dire que ce n'est pas que les personnes fragiles et âgées. On a une moyenne à 62 ans, mais avec une courbe plus large, ça veut dire qu'il y a des jeunes. Et c'est important de le dire, c'est que personne ne peut se dire totalement épargné. Même, il y en a moins, mais il y a aussi des jeunes. Et je crois que ce serait bien de temps en temps de donner la parole sur les plateaux à ces jeunes qui ont passé trois semaines, quatre semaines en réanimation et qui mettent du temps, qui sont encore sous oxygène à domicile, surveillés par les médecins traitants, et qui mettent du temps à récupérer, à se rééduquer. Richard Anchou, est-ce qu'on sait pourquoi certains jeunes vont développer une forme grave de la maladie et d'autres non ? C'est la roulette russe ou est-ce qu'on identifie des caractéristiques qui font que certains vont développer une forme grave alors qu'a priori, on se dit qu'ils n'avaient aucune raison de la développer parce qu'ils ne sont pas âgés ? Alors, je crois qu'on a quand même la notion que le surpoids est extrêmement important dans les facteurs de risque et puis les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires et tous les gens qui ont des comorbidités. Mais après, tout ça est une question de statistique. Ça se développera plus facilement en forme grave chez les personnes les plus comorbides, mais on a heureusement des gens de 90 ou 95 ans qui l'ont attrapé et qui sont passés sans aucun signe et sans aucune gravité. Et puis, on a malheureusement des jeunes qui n'ont pas spécialement de facteur de risque et qui font une forme grave. Ils sont très minoritaires dans un cas, ils sont très majoritaires dans l'autre, mais on est toujours en médecine devant des facteurs de risque et pas devant des certitudes. Des maladies qui vous tombent dessus sans explication. Ça arrive malheureusement avec toutes les maladies, Benjamin Davido et celles-là. Oui, il y a probablement un terrain génétique pour l'instant qui n'est pas complètement éclairci, mais l'exemple, c'est les méningites à méningocoques. On sait qu'il y a un tropis, c'est-à-dire au niveau géographique, on sait qu'il y a des gens qui sont descendants direct des Vikings qui ont plus de sensibilité. Pour la Covid, il y a probablement un manque notamment d'une protéine qui s'appelle l'interféron qui permet de lutter contre cette deuxième phase d'aggravation qu'on appelle la phase cytokinique. Et donc, on est face à un dilemme qui est qu'on a du mal justement à repérer les gens qui sont dits vulnérables, mais pas de premier abord. Et puis, pour rejoindre ma collègue Docteur Écaribon, on a aussi les post-Covid, c'est-à-dire des gens qui ont fait des formes non hospitalisées et qui vont faire des formes chroniques pour lesquelles on travaille actuellement avec la Haute Autorité de Santé. On est en train d'écrire des recommandations justement pour essayer de mieux suivre ses patients, de mieux comprendre le pourquoi du comment. Et donc, il faut rester humble face à cette maladie parce qu'il y a encore beaucoup d'inconnements. C'est-à-dire des gens qui pendant des semaines, des mois après la maladie ont toujours des difficultés respiratoires. C'est ce que vous me décriviez d'ailleurs pendant le sujet Docteur Ricard Ibon. Alors, en tous les cas, la Chine, d'où est partie l'épidémie et le pays qui semble s'en être débarrassé en premier, c'est en tous les cas ce que proclame haut et fort le Parti communiste chinois qui évoque une victoire extrêmement extraordinaire, une victoire qui permet de diffuser dans le monde entier les images d'un retour à la normale. Vous voyez ce sujet d'Auberi Perrault et Erwan Illion. Un drapeau, symbole de la puissance de Pékin. Le 17 décembre, dans la nuit, la sonde spatiale Chang-5 atterrit au nord de la Chine. À son bord, des échantillons de lune. Près d'un demi-siècle qu'un pays n'en avait pas ramené. Une prouesse technologique, l'illustration de l'ambition d'un pays qui continue de battre des records. L'année 2020 avait pourtant très mal commencé. En janvier, le monde entier découvre Wuhan et le Covid-19. « J'ai de la fièvre et je tousse. J'ai peur d'être contaminé. » Comme figé, la ville de la province du Hubei est désignée comme le point de départ d'une pandémie mondiale. Un virus inconnu, des habitants confinés, plusieurs milliers de morts, des images qui font désormais partie du passé en Chine. À Wuhan, la vie a repris l'été dernier et la jeunesse retrouvait sa liberté. « On est restés tellement longtemps enfermés, j'avais trop hâte de pouvoir sortir à nouveau. » « C'est terminé les masques. Aujourd'hui, les masques, on les met à la poubelle. » Des marchés alimentaires pris d'assaut, des mariages de nouveaux célébrés, les Chinois semblent avoir définitivement tourné la page du coronavirus. « Ça ne reviendra pas. Le virus a été complètement éradiqué par nos médecins. » Une victoire sanitaire et le pays compte bien continuer sur sa lancée. Il devient le premier au monde à vacciner massivement sa population avec le vaccin développé par le chinois Sinopharm. « Je me sens libérée du Covid maintenant. » « Au niveau de la sécurité, je pense que c'est bon parce que j'ai entendu le gouvernement dire que le vaccin était fiable. » En fait, ce vaccin n'est pas encore homologué. Mais Pékin espère bien en faire un atout diplomatique. Dès le départ, le président a promis de partager la découverte. « Le vaccin chinois contre le coronavirus, lorsqu'il sera mis au point et disponible, deviendra un bien public mondial. Ce sera la contribution de la Chine pour assurer l'accessibilité du vaccin, dans les pays en développement. » Un vaccin, prometteur aussi pour les finances chinoises. Plusieurs pays, dont l'Indonésie ou la Turquie, ont déjà précommandé plusieurs millions de doses. De quoi alimenter un peu plus la bonne santé du pays. Cette année, la Chine pourrait être, selon le FMI, un des rares pays à afficher une croissance positive, 1,9%, alors que le PIB des Etats-Unis chuterait de 4,3% et celui de la zone euro de 8,3%. « Nous sommes impatients de retrouver notre croissance d'avant crise l'année prochaine. Les politiques menées par la Chine vont assurer la continuité, l'efficacité et la pérennité économique du pays. » Production industrielle, exportation, des indicateurs, tous en hausse. La Chine qui semble inarrêtable alors qu'elle vient de conclure le plus grand accord de libre-échange au monde, le partenariat régional-économique global avec 14 autres pays. « L'ouverture est ce qui permet à un pays d'aller de l'avant alors que l'isolement le freine. Dans le monde d'aujourd'hui où la mondialisation économique est devenue une tendance irréversible, aucune nation ne peut se développer en maintenant ses portes fermées. » Une leçon destinée à son rival numéro 1, Donald Trump. C'est l'autre bonne nouvelle de 2020 pour Pékin, la défaite du président des Etats-Unis qui avait qualifié le virus de peste chinoise. Alors, question téléspectateur Anne Sénéquier, comment l'enquête de l'OMS en Chine va-t-elle se dérouler ? On imagine que ça va être compliqué parce que ce ne sont pas les rois de la transparence les Chinois. D'ailleurs, ce chiffre-là, j'ai encore regardé, il ne bouge pas à 4 634 décès liés au Covid. Il est fiable, ce chiffre de 4 600 décès ? Non, pour l'instant, on prend ces chiffres qui émanent de la Chine avec énormément de pincettes. On a su qu'au début de l'épidémie, avant que ça devienne une pandémie, l'objectif de la Chine était aussi de montrer à sa population dans un premier temps qu'elle était capable de gérer la situation. Et après, bien sûr, quand ça a pris de l'ampleur au reste de la communauté internationale, donc oui, il est fort probable que ces chiffres ne soient pas très justes. Après, on a vu aussi que la stratégie d'endiguement du virus à la chinoise est très loin de ce qu'on peut faire en Europe. On a eu un confinement très strict où il était vraiment interdit de sortir de chez soi, où il y avait justement des responsables de quartier qui étaient là pour ne pas que vous puissiez sortir du quartier. Il y a une application StopCovid mais qui utilise effectivement votre GPS et qui fait en sorte que vous ne sortiez pas de ce quartier voire de votre domicile. Donc on a quelque chose de beaucoup plus agressif et qui a permis, alors qu'ils étaient sur un tout début d'expansion de l'épidémie, de lutter contre le virus. Et on a vu des résurgences au fur et à mesure de l'année où on a vu 11 cas dans une ville comme Pékin où de suite il a été déroulé une campagne de tests de 11 millions de personnes en l'espace de 15 jours. Donc on voit que la logistique et toute la technologie derrière est plus importante et c'est vrai qu'en Asie en général on a aussi une culture qui est moins tactile pour se dire bonjour, on a aussi une culture de la gestion du risque avec les typhons, on a aussi une population qui a l'habitude des épidémies, le SARS, la grippe aviaire, le H1N1 et tout ça fait que petit à petit la gestion de ces chaînes de transmission a pu être bien plus impactée. Richard Antchou, est-ce que la difficulté par rapport à l'Asie c'est que chez nous l'isolement on le supporte et on l'accepte beaucoup moins facilement dans nos sociétés occidentales et démocratiques et individualistes. Quand on est positif, on n'est pas prêt d'aller se mettre une semaine tout seul dans une chambre d'hôtel. En tous les cas, nous on n'a pas des autorités policières qui nous l'imposent et donc c'est basé uniquement sur la bonne volonté et sur la responsabilisation de chacun et en effet, si tous les gens qui se sont testés avant le réveillon, au moins ceux qui sont positifs sont restés confinés, j'en serais déjà très heureux et je ne suis pas complètement sûr. Benjamin Davido, il va y avoir une enquête pour savoir, on ne sait pas très bien d'ailleurs d'où vient ce virus, on sait qu'il vient de Chine, en étant sûr d'ailleurs, est-ce qu'il vient d'un animal comme cela a été dit ou est-ce qu'il aurait pu s'échapper d'un laboratoire comme on l'entend aussi parfois ? La question est importante parce que ça veut dire que ce genre de virus ce qu'on vit là c'est une exception ou est-ce que ça pourrait se répéter malheureusement dans les années, les décennies à venir ? C'est-à-dire que la plupart des réservoirs des maladies infectieuses sont ce qu'on appelle des zoonoses, c'est-à-dire des réservoirs au sein du règne animal et vous avez raison de le souligner, si on regarde les dernières épidémies, elles se rapprochent dans le temps successivement, la dernière en date, heureusement qu'il n'a pas créé une pandémie, c'est Ebola, on a eu ce warning il y a pile poil 10 ans en 2009 pour l'H1N1 et donc dans le temps il est fort à parier qu'il y aura d'autres épidémies qui vont se succéder et donc aujourd'hui c'est un véritable galop d'essai, tout à l'heure on parlait en début d'émission de cette vaccination, on est vraiment sur quelque chose où il faut s'en servir sur les points forts comme les points faibles mais il faut garder aussi le meilleur face à cette pandémie. Et le meilleur c'est quoi ? Est-ce que par l'habitude du masque, est-ce qu'elle va rester ? On sait que les Asiatiques ils l'ont gardé cette habitude du masque. Alors ça c'est le point positif de cette pandémie, si on l'a vu pour les bronchiolites notamment, c'est que les mesures barrières permettent de diminuer la contamination des enfants et les formes graves de ces enfants. Mais il y a aussi, on espère en fait que tous les points positifs, on parle souvent du verre à moitié vide, pas assez du verre à moitié plein, il y a beaucoup de choses qui ont bien fonctionné et notamment dans cette coopération ville-hôpital qui s'est très fortement renforcée, on espère que ça va perturber. Dans la bonne utilisation du système de soins et de l'appel aux numéros d'urgence, il y a quand même beaucoup de choses dans la coopération entre les services d'infectiologie et la réanimation, il y a vraiment un certain nombre de choses. En France, on n'a pas vu ces images terribles qu'on a pu voir dans d'autres pays sur l'impossibilité d'accéder à l'hôpital, ça c'est quelque chose qui en France a très bien fonctionné aussi et on espère consolider. Il faut parler aussi de ce qui a bien marché qu'il ne faut pas casser et qu'il faut consolider. Anne Séléquier ? Oui, on parlait tout à l'heure des zoonoses qui sont de plus en plus fréquentes, c'est vrai que là, du coup, on reste axé sur... Alors les zoonoses, c'est le fait qu'un virus sorte du monde animal et nous infecte, nous les humains. Exactement, c'est un virus qui appartient au monde animal et qui, à l'occasion d'une opportunité, arrive chez l'humain. Mais c'est là, le mot-clé finalement, c'est opportunité. Et quelles sont ces opportunités ? Finalement, elles ont été assez bien identifiées. C'est une augmentation de l'interface entre l'homme et l'animal. C'est vrai dans les élevages de hautes concentrations d'animaux, c'est vrai dans le changement d'utilisation des terres, dans l'agriculture intensive, c'est vrai dans l'urbanisation croissante du monde. Alors vous allez me dire, mais l'urbanisation n'a rien à voir avec les animaux, au contraire, ça nous éloigne. Mais finalement, sur cette urbanisation, il y a un tiers qui se fait sur le côté informel, c'est-à-dire les bidonvilles. Et dans tous les bidonvilles, dans les arrières-cours, vous avez les cochons, vous avez les poulets. Et quelque chose qu'on ne sait pas, en ce début d'année, il y a eu une pathologie des porcs en Chine qui a dû abattre la quasiment totalité de son cheptel en Chine. Donc cette problématique, elle dépasse très largement le monde médical. Et il va falloir justement, effectivement, commencer à se rendre compte que ce que l'on fait, autant en termes d'agriculture, qu'en termes d'industrie, qu'en termes d'urbanisation, peut avoir un effet sur notre santé au niveau global. Et c'est cette transversalité, c'est le concept One Health qui commence à être une santé, en anglais, qui commence à être mise en place au niveau des gouvernements et des institutions internationales pour considérer finalement quel va être l'impact en termes de santé mais aussi en termes écologiques sur justement une action spécifique comme par exemple les monocultures dans les couverts forestiers, dans les bandes tropicales, puisqu'on sait que c'est là d'où émerge la grande majorité des maladies infectieuses. D'où l'importance de toutes les questions sur l'environnement. Benjamin Davidot, on a vu dans le sujet que la Chine vaccine depuis octobre dernier. Alors, est-ce que ça marche ? Est-ce qu'on a des retours ? Ou est-ce que non ? C'est la fameuse transparence chinoise qui fait qu'on ne sait pas tout où il en est de l'efficacité ? On a peu de publications scientifiques et notamment, on a des publications de phases 1 et 2, c'est-à-dire qu'on n'est pas au stade des données justement de chance qu'on a pour les vaccins américains et les autres études qu'on connaît sur les vaccins approuvés par l'OMS. Il faut le rappeler, l'AFDA qui est l'autorité de santé américaine et l'autorité européenne, l'EMA. Et donc, on est sur quelque chose de beaucoup moins lisible et sur des vaccins qui utilisent une technologie radicalement différente. Ce n'est pas l'ARN. Et donc, ce n'est pas l'ARN. Donc, on peut s'interroger sur quant aux chiffres, encore une fois, je le rappelle, qui sont d'une efficacité extraordinaire, des vaccins ARN qui sont de plus de 95%. Et ça, je pense que ni vous ni moi, on s'attendait à avoir un vaccin aussi vite et avec une telle efficacité. – Agnès Ricaribon, vous disiez d'ailleurs, je révèle un petit secret, qu'autant vous feriez vacciner ici, autant en Russie ou en Chine, vous avez moins confiance dans les processus, dans les processus qui font qu'on autorise tel ou tel vaccin. Un vaccin qui ne veut pas… Parce qu'il n'y a pas eu les phases 3, là, pour ces vaccins. – En fait, on est habitués aux mesures de sécurité sanitaire et à passer un certain nombre d'étapes auxquelles on est habitués à chaque fois qu'on fait de la recherche. Et donc, c'est vrai que les mesures par la FDA et par l'autorité européenne, on les subit entre guillemets à chaque fois qu'on fait de la recherche. Donc, on sait que c'est extrêmement strict et qu'un produit ne peut pas passer sur le marché sans avoir passé toutes ces étapes. Donc, on a confiance. On connaît moins bien et la rapidité de la sortie du vaccin en Chine et en Russie, on connaît moins bien. Donc, forcément, on a moins confiance. – Allez, tout de suite, on revient à vos questions. – Alors, la campagne de vaccination pourrait-elle être plus rapide que prévue, Anne Sénéquier ? Est-ce que ça pourrait s'accélérer ? – Pour l'instant, on n'a que, comme on disait tout à l'heure, quasiment 20 000 doses. Donc, on ne peut pas aller plus vite que la musique. On va avoir un million de doses au niveau janvier. Il est fort probable qu'au fur et à mesure des semaines, dans la logistique, on dérouille quelques rouages et potentiellement, on peut gagner quelques semaines. Mais il y a quand même, on est sur une vaccination où il y a un délai de trois semaines entre la première injection et la seconde. Donc, ça, c'est une temporalité incompressible. Donc, il va falloir faire avec. – Et une injection pourrait-elle suffire ? – Pas sur ce vaccin-là. Par contre, il y a énormément de vaccins différents. Là, pour l'instant, on a eu effectivement ces vaccins RNM qui nécessitent deux doses. On a, parmi les 200 vaccins candidats qui vont pouvoir nous vacciner à terme sur le Covid, plusieurs choses. Il y en a qui vont être injectables. On a 5 % des vaccins candidats aussi qui pourront se faire sous forme orale. Donc, il y en a qui ont une dose, deux doses, trois doses. C'est chaque laboratoire à développer sa spécificité et aura aussi son côté logistique. – En forme orale, c'est en point à un cachet. – Un vaccin orale. – C'est pulvérisation nasale. – Pulvérisation nasale, souvent. – Les personnes qui ont été malades et qui ont donc fabriqué des anticorps doivent-elles être vaccinées ? Benjamin Davido. – La réponse, c'est que ça dépend. Alors, en fait, les recommandations de l'HAS, donc d'abord, c'est d'avoir au cas par cas avec notamment son médecin parce que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'immunité est transitoire et si on a été symptomatique, on a, j'ai envie de dire, cette peur de réflexion incompressible. Pour ceux qui n'ont pas eu de symptômes de la Covid, il a été montré qu'on n'avait pas d'anticorps et donc ces gens-là sont conviés à se vacciner. – Alors, une vaccination massive pourrait-elle induire des mutations du virus ? Le virus cherchant à contourner le vaccin et à être plus inventif ? Non, on ne l'a pas vu ça, Benjamin Davido ? – Alors aujourd'hui, en tout cas, la crainte, c'est par rapport aux variants, notamment anglais, et aux variants d'Afrique du Sud. Aujourd'hui, on n'a pas de données de science qui montreraient une inefficacité de la vaccination. Et ce qui est très important concernant les vaccins RN Message dont on parle depuis tout à l'heure, notamment BioNTech, Pfizer et Moderna récemment, c'est que ces vaccins, on peut les modifier informatiquement très rapidement et en l'espace de quelques semaines, avec ensuite l'étape incompressible de sécurité nécessaire et d'efficacité, arriver avec un vaccin, nouvelle génération, qui échapperait aux mutants. – Richard Antchou, sera-t-on informé chaque jour du nombre de personnes vaccinées en France ? C'est vrai qu'on a un décompte quotidien du nombre de contaminations. D'ailleurs, je ne sais pas si ça aide collectivement à mieux prendre conscience qu'on est, dans notre quotidien, nous aussi responsables de la propagation de l'épidémie, cette transparence. – Alors, moi, je suis sûr qu'on pourra avoir les chiffres et j'aimerais effectivement qu'ils soient publiés. Je pense que c'est beaucoup plus important que de savoir quotidiennement le nombre de morts supplémentaires. Et cette information va rassurer mes malades, tous les candidats au vaccin, tous mes patients vont s'interroger. Et quand on pourra dire qu'on a aussi en France plusieurs dizaines puis plusieurs centaines de milliers de patients qui l'ont eu et qu'on n'aura pas entendu ni par les remontées médicales ni par les réseaux sociaux qu'il y a des catastrophes, eh bien, ça rassurera tout le monde. – En EHPAD, comment seront gérés les résidents non vaccinés ? Seront-ils isolés ? Derrière cette question, Agnès Ricaribon, c'est cette question qu'on a parlé, que le gouvernement aurait étudié, d'un passeport sanitaire. Au fond, ceux qui sont vaccinés, ils ont le droit d'aller au spectacle, au restaurant, ils sont libres, ils sont vaccinés. – Ça, c'est une question plus politique que scientifique. Et dans un pays démocratique où c'est difficilement entendable par la population, sur le plan purement médical et scientifique, on a envie d'inciter, par la pédagogie, à ce que les gens se fassent vacciner et de contrer un certain nombre de... En fait, pourquoi ils sont réticents ? C'est parce qu'il y a beaucoup de messages qui passent de complotistes, covidosceptiques, rassuristes, que je les invite à venir prendre quelques gardes avec nous pour voir les méfaits, finalement, de ce genre de messages qui entraînent une réticence à la vaccination qu'on n'aurait peut-être pas s'il n'y avait pas autant de messages négatifs qui passent et qui se reposent sur pas grand-chose, au final. Donc, nous, sur le plan médical et scientifique, on a plutôt envie d'être pédagogue et d'amener les éléments qui permettent aux gens d'être rassurés et d'adhérer. Mais comme dans toutes les démarches médicales, quand on propose un médicament anticoagulant, on explique les avantages, les inconvénients, la balance bénéfice-risque et les patients adhèrent, mais parce qu'il n'y a pas des tonnes de messages qui passent sur les réseaux sociaux qui vont aller contre ce traitement-là. Or, là, pour la Covid, il y a des tonnes de messages qui vont sur les réseaux sociaux qui perturbent, finalement, les bons messages médicaux et scientifiques. Qu'en est-il en France des tests salivaires pour détecter le virus ? Sont-ils déjà employés ailleurs en Europe ? Anne Sénéquier, est-ce qu'on peut échapper à l'écouvillon ? Pour l'instant, malheureusement, non, la sensibilité n'est pas encore assez bonne, c'est-à-dire qu'on a plus de chances d'être négatifs même si on ne l'est pas. Donc, pour l'instant, il n'a pas été validé par la Haute Autorité de Santé. Il est déjà présent dans d'autres pays de par le monde. J'avoue que sur l'Europe, je n'ai pas cette notion-là. Au bout de combien de jours après l'injection, le vaccin est-il protecteur ? Benjamin Davido, demain, il y a des personnes qui seront vaccinées. À partir de quand pourront-elles estimer que ça y est, elles ont une protection contre le Covid ? Je ne sais pas répondre à cette question en toute humilité. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut deux doses pour obtenir l'efficacité maximale avec la synthèse d'anticorps et les anticorps, ça met en moyenne une quinzaine de jours à se synthétiser. Donc, on peut imaginer que lorsqu'on aura été vacciné, il faudra attendre au-delà de 15 jours après la deuxième injection pour penser ou imaginer avoir une immunité individuelle, j'insiste, l'enjeu étant l'immunité collective, comme vous le savez. Et aujourd'hui, malheureusement, le fait d'être vacciné ne change rien au fait qu'on est transmissible. Donc, ça veut dire qu'il faudra garder le masque et c'est ça la véritable question. C'est le bénéfice pour la collectivité et pour l'instant, nous n'avons pas les données de science. Dans quelle mesure le froid hivernal de ces derniers jours peut-il influencer le virus et sa propagation ? Question de Grégoire en Haute-Garonne, Richard-Anchou, le froid, c'est un propagateur de virus ? Écoutez, les informations que j'ai, c'est qu'il se développe au mieux à 8 degrés et dans les dizaines de degrés au-dessus et en dessous. Donc, ça ne change en gros rien. Il faut continuer à se protéger et tant qu'on ne sera pas en plein été comme on a été au mois de juillet-août où effectivement, il avait beaucoup baissé sa densité, là, tout l'hiver, on est menacé. On a air moins aussi quand il fait très froid. En France, a-t-on continué d'enquêter sur le patient zéro, Anne Sénéquier ? C'est d'ailleurs, c'est quoi ce concept de patient zéro ? Si vous pouviez nous l'expliquer. Le concept du patient zéro, c'est le patient qui a été identifié en premier et qui serait à l'origine de toutes les chaînes de transmission dans un pays. Donc, le patient zéro en France, c'était à Contamine-les-Mongeois, non ? C'était pas dans la station de ski ? À Contamine-les-Mongeois la première fois qu'on a détecté en France quelqu'un avec le Covid ? Je vous avoue que je n'ai pas en tête le nom de la ville où ça s'est passé. Mais effectivement, l'idée, c'était de retracer le chemin depuis l'Asie qui était passé un petit peu par la route de la soie pour arriver jusqu'en Europe et de comprendre le mécanisme de transmission. parce qu'à l'époque, l'idée, c'était ça, c'était de savoir comment se transmet le virus et en recherchant le patient zéro et en travaillant sur ses antécédents, son histoire, ses contacts, on peut essayer d'en apprendre un petit peu plus. Et finalement, aujourd'hui, la recherche de ce patient zéro, elle est importante, je ne dirais pas forcément en France, mais au niveau global et pour revenir sur ce qu'on évoquait tout à l'heure dans le reportage sur l'enquête, sur l'origine du virus même et cette recherche du patient zéro qui, pour l'instant, en Chine, n'est toujours pas identifiée est très importante pour comprendre l'origine du virus. Si je comprends bien, les vaccinés serviront à protéger les réfractaires ? Question de William dans le Finistère. Benjamin, la réponse est non puisque, comme on l'a expliqué, ça ne protège pas de la transmission. Donc d'abord, ce qu'on va vacciner, notamment pour ça que ça a été très bien expliqué, on va vacciner les gens vulnérables dans les EHPAD et dans les soins de longue durée pour qu'ils aient un bénéfice individuel et pour qu'ils ne se retrouvent pas malades à faire des formes qu'on appelle graves, dites les formes respiratoires qui donnent des pneumonies et qui se retrouvent à l'hôpital en hospitalisation ou en réanimation. Et ces deux vaccins ARN fonctionnent de la même façon, c'est-à-dire qu'on est protégé, on ne peut pas faire de formes graves mais on peut contaminer les autres ? Pour le moment, en tout cas, on n'a pas de données de science qui fait qu'on n'a a priori pas d'immunité qu'on appelle mucosale, c'est-à-dire au sein de la muqueuse ORL, ce qui sont des immunoglobulins du corps de type A. Une personne infectée par le Covid initial de 2019 peut-elle être infectée par ces nouvelles variantes du Covid de 2020 qui viennent de Grande-Bretagne ? La réponse est oui. La réponse est oui et c'est pour cette raison-là que probablement, il faudra à moyen terme qu'on se fasse tous vacciner, en tout cas, si on le souhaite, puisqu'on voit bien que l'immunité, elle est transitoire comme ça a été déjà dit au cours de l'émission et donc, on a un risque de se infecter avec un autre variant, ce qu'on ne sait pas, c'est le risque, il y a une quinzaine de publications étayées sur des cas de recontamination et d'ailleurs, une des indications, c'est les cas de recontamination qui doivent faire envoyer la souche au Centre National de Référence à l'Institut Pasteur pour justement chercher sa variant minoritaire. Ne faut-il pas un reconfinement dès lundi 28 décembre ? Après-demain, Anne Sénéquier, on sait qu'il y a les hommes politiques qui réclament un reconfinement au moins territorial. Disons qu'avec les chiffres qui ne baissent pas depuis 15 jours, on constate que la vigilance seule ne suffit pas. Aujourd'hui, il faut être dans l'évitement. Alors, évitement, est-ce que ça veut dire un reconfinement complet et total ? C'est à voir. Mais en tous les cas, déjà, dans l'évitement individuel et à essayer de restreindre ces contacts sociaux, ces contacts et ces déplacements le plus possible pour limiter ce risque de troisième vague. On l'a vu avec l'Amérique du Nord qui a fêté ses fêtes fin novembre où il y a des États où les chiffres ont continué d'augmenter après les fêtes de Sainte-Guyne et d'autres États qui ont réussi à maintenir une croissance. Il reste deux secondes. Qui parmi vos invités du soir ne se fera pas vacciner ? Oui, non. Tout le monde se fera vacciner ? Oui. Absolument. C'est une évidence. Le plus vite possible. Eh bien voilà, c'est là-dessus que se termine cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Vous restez sur France 5 à suivre C'est l'hebdo et lundi, vous retrouverez Caroline Rouf. Bon week-end.